Alors, j'aimerais commencer par une petite anecdote. C'était donc un papa dont la femme devait accoucher. Et donc elle est rentrée, vraiment, c'était une grossesse très très difficile. Et le moment venu, les médecins lui ont dit, écoutez, on est obligé pour sauver la maman, de faire sortir le bébé, mais il n'y a aucune garantie que le bébé puisse vivre. Alors, le père était un petit peu perdu. Il a dit, attendez, j'aimerais d'abord demander à mon rab. Et qui l'a appelé ? Il a appelé un chaliach et il a dit, écoute, pose directement la question au rabi. Donc, il a téléphoné à la masqueroute, parce que ce n'est pas lui qui répond. Donc, le secrétaire lui a dit, je vous rappelle dans cinq minutes. Effectivement, cinq minutes après, il l'a rappelé, il a dit, le rabi a dit de ne rien faire. Laissez faire les choses. La maman sera en bonne santé et le bébé sera en bonne santé. Il faut avoir confiance. En réalité, ce n'est pas assez risqué. Bon, le rabi a dit, le rabi a dit. Effectivement, en pleine nuit, entre 3h et 4h du matin, le bébé est sorti. Bléa et Nara, sans problème, tout s'est bien passé. Le lendemain matin, il envoie un message à la masqueroute pour dire, voilà, un bébé est né à 4h du matin. Tout le monde se porte bien. Bon, merci au rabi, etc. Il reçoit un appel et il lui a dit, vous êtes sûr que c'était à 4h du matin ? Je lui ai dit, parce que d'après le rabi, c'est 3h30. Alors, il a dit, écoutez, je ne sais pas, donc on m'a noté, moi, à 4h. Je suis allé demander, c'est important. Et il retourne et effectivement, il demande, c'est que l'infirmière, la sage-femme, elle était très prise, elle était très occupée et le temps qu'elle s'est posée pour maître, elle a mis 4h. Mais effectivement, c'était à 3h30. Alors, le papa va voir le médecin et lui dit, vous pouvez me confirmer que c'était à 3h30. Il lui a dit, mais pourquoi, qui c'est qu'il veut savoir ? Il lui a dit, c'est le rabi. Il lui a dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il avait marqué ? Je lui ai dit, parce que nous, on a marqué 4h. Et lui, je me dis, il est où ? Je lui ai dit, à New York. Il a demandé, il a dit, comment c'est possible ? Et alors, il téléphone et le médecin lui dit, je veux que vous demandiez, pourquoi c'est important ? 3h30 ou 4h, sincèrement, quelle est la différence ? Et il appelle et quelle est la réponse du rabi ? Il lui dit, parce que j'ai prié toute la nuit, mais à 3h30 pile, je me suis endormi. Ça voulait dire que c'était fini. Alors, nous, on voit ça, on dit, bon, il y a des grands hommes, mais ce n'est pas tout. Et il a dit, maintenant, va répondre à ce médecin. Parce que qu'est-ce que le rabi savait que nous, on ne savait pas ? Ce médecin était juif, mais il n'était pas du tout pratiquant. Il ne croyait pas en tout cela. Quand il a entendu cette histoire, il est resté bouchevée. Alors, est-ce qu'il a fait Tzouba ? Vous aurez voulu que je vous dise, il a fait Tzouba, je ne sais pas. Parce que la fin de l'histoire, on ne le raconte pas. Mais, autrement dit, sachez que tout ce que l'on fait peut avoir un impact sur les gens qui nous entourent. Tout ce que l'on fait. Le Zohar va plus loin. La place du juif est tellement importante dans ce monde que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, et même ce qu'il pense, tout a une conséquence dans ce monde. Et pas dans ce monde, même dans le monde d'en haut. C'est pour ça que lorsque nous sommes le mois de Elul, et tout le monde connaît Anil et Dodi, Védodili, moi je suis pour mon bien-aimé. Mon bien-aimé, donc nous, quelle est l'erreur qu'on peut faire ? C'est se dire, et bien si je dois me renforcer, je vais me renforcer le Shabbat, je vais me renforcer la Kachrout, je vais me renforcer la Tznihout, chacun va. Mais on oublie un domaine. Lequel ? Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero. Parce que, à force de penser à soi, et le fait que vous soyez là, c'est évidemment le mérite de Mme Sadoun, mais encore une fois, c'est elle qui m'appelle, me contacte, c'est moi, c'est l'organisme, c'est pas simple, etc. Mais qu'est-ce qu'elle gagne, elle ? Donc, celui qui fait le maximum pour faire du bien, pour donner du mérite à l'autre, il n'y arrivera rien de mal. Et je vais profiter pour dire que je vous souhaite ça. Alors, il y a marqué que la mesaké est à Rabim. Celui qui donne du mérite à Rabim, c'est combien ? Combien ? Et il faut un minimum, à partir de 5 personnes. Même si, maintenant, dans cette matinée, il n'y avait que 5 femmes. C'est bon, ça aurait été bon ? Pas 10 ? 10 ? Mais c'est des femmes. Il y a Mignan, des femmes, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est mesaké est à Rabim ? Donner du mérite à un grand nombre. À partir de quand c'est un grand nombre ? Sachez, et ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Même un. Même un ! Si, par exemple, vous êtes à côté d'un juif qui, malheureusement, il ne sait pas que c'est très important de faire la bracha avant de manger. Et vous voyez qu'il va manger sans faire la bracha. Moi, je peux faire la bracha à sa place ? Oui, bien sûr. Mais moi, je ne vais pas manger. C'est la bracha de vatala, je vais prononcer le nom de Dieu. Troisième commandement, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Moi, je ne vais pas manger. C'est lui qui va manger. Je peux faire la bracha pour lui ? On partage. Vous, vous dites, je peux lui enseigner. Ça, c'est autre chose. Mais vous savez que même pour enseigner à un enfant, je peux prononcer le nom de Dieu. Je dis Baruch, Atta, Abonaï, pour que l'enfant répète. Je peux prononcer le nom de Dieu. Ah, mais ça, ce n'est pas prononcer le nom de Dieu en vain. Non, mais c'est pour enseigner. Mais un enfant, il n'a pas d'obligation de mitzvot. Mais pour lui apprendre, je peux prononcer le nom de Dieu. Ça ne s'appelle pas en vain. Alors, imaginez, si pour un enfant, je peux prononcer le nom de Dieu et à plus forte raison, pour acquitter quelqu'un qui malheureusement est ignorant, ne sait pas prononcer la bracha, je peux faire la bracha pour lui. Et d'où j'apprends ça ? Que ça veut dire, arevim ? Je suis responsable de l'autre ? Non. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre nos âmes que ce que je fais, c'est valable pour lui. Même une bracha ? Oui. C'est exceptionnel. Je vous assure, c'est exceptionnel. C'est magnifique. On est liés. On est tous liés. À plus forte raison, si quelqu'un, je vis qu'il a terminé de manger, et moi aussi, je peux faire la bracha farona, et je pense à la quitter, il n'a pas besoin de dire, et je la quitte. Ça va être tout. Ça va être tout. D'accord ? Donc, dans ce domaine, il faut comprendre que si je vous demandais, parmi les dix commandements, il y en a combien qui touchent Dieu, et combien ne concernent pas du tout Dieu ? Il y a dix commandements ? À serre et à dix. Alors, il y a cinq et cinq ? Le respect du parent. Le respect des parents, ça touche Dieu ? Oui. Oui. Dieu nous demande de le faire. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais, est-ce que ça touche directement ? C'est en relation avec Dieu direct ? Non. Directement, non. Après, je peux expliquer, non, mais c'est parce que Hachem a choisi des parents pour moi, tout ce qu'on voulait. Mais, quand je respecte mes parents, ça n'a rien à voir avec mon Dieu. Vous êtes d'accord ? Parce que là, c'est bon ? Le Shabbat. Elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Le Shabbat. C'est parce que j'ai besoin d'un jour pour me reposer. Mais même l'égoïme font ça. Ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. À la limite, ça ne touche pas directement. Donc, au final du final, il y a combien qui touchent véritablement directement Dieu ? Les trois premiers. Je suis l'éternel dans Dieu. Tu n'auras pas d'autre. Et tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Ces trois-là, je suis d'accord. Ça veut dire que la majorité, c'est vis-à-vis de l'autre. On est en train de se préparer pour les Yamim Nouraim. Pour Rosh Hashanah, si Dieu veut. Pour Tichri. Alors, dans la paracha que nous allons lire, on dit qu'il faut se rappeler ce que Myriam a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais est-ce que j'ai pas une interdiction de rappeler à quelqu'un la faute qu'il a faite ? Bien sûr que oui. Alors, tous les jours, parce qu'il y a à la fin de la fila, ce qu'on appelle les Esser Zekirot, les dix souvenirs. Tous les jours, je vais rappeler ce qu'elle a fait. La pauvre Myriam, elle s'est mise en danger. On dit qu'elle a surveillé trois heures son petit frère. Et grâce à ça, on l'a attendu sept jours. Donc, elle a du mérite. Sans son intervention, on n'aurait pas eu de Moshe. Est-ce qu'elle a raconté à tout le monde, vous vous rendez compte, Moshe, ce qu'il a fait ? Certainement pas. Elle a parlé à Moshe ou à Haron devant. C'est pour ça que je voudrais que vous reteniez ceci. Qu'est-ce qu'on a reproché à Myriam ? Arrêtez de penser que c'est du Lashonara. C'est que, elle a vu que son frère s'était séparé de sa femme. Et au lieu de tirer des conclusions, elle aurait dû aller lui demander, mon cher frère, pourquoi tu as fait cela ? Que je comprenne. C'est-à-dire, lorsque je vois quelqu'un agir, et que je saute à des conclusions qui sont souvent accusatrices, évidemment parce que je ne vais pas faire l'effort de juger favorablement, comme c'est... Alors, ça me rappelle cette histoire. Vous savez, dans les yeshivotes et dans les kolélim, il y a, pour prendre le café, il y a aussi une machine d'eau. Et bon, ça fait des frais, parce que tous les jours, tout le monde prend le café. Et donc, il y a des verres en carton, durs, pour le chaud, et des verres en plastique. Alors, le roche-collé, il en a eu marre, et il a mis une petite pancarte. S'il vous plaît, n'utilisez les verres en carton que pour le chaud. C'est un peu logique. Bon, ce qui est déplorable, c'est qu'il faut le préciser. Mais bon, il l'a mis, comme ça, et il y a quelqu'un qui vient pour prendre de l'eau, et il voit un autre avouer en train de boire de l'eau dans un verre en carton. Je suis là, il a la plaque devant, et il le fait vraiment, il ne faut pas exagérer. Et là, il explose. Il lui a dit, mais enfin, tu ne sais pas lire. Pourquoi tu dis ça ? Je lui dis, mais tu n'as pas vu ce que le Rav a dit, comment tu te permets, etc. L'autre, il reste très calme. Il lui a dit, il te manque quelque chose. Je crois. Il lui a dit, tu as oublié de me juger favorablement. Pourquoi ? Mais tu es en train de boire... Oui, parce que je veux me faire un café, mais je voulais boire de l'eau avant. Alors, au lieu de prendre deux verres, j'ai pris en carton pour boire de l'eau, et maintenant je vais me faire le café. Il l'a eu. Mais oui ! Alors, mais vous comprenez que c'est très difficile, parce qu'il faut faire des efforts pour juger favorablement l'eau. Mais est-ce qu'on n'aurait pas voulu qu'on le fasse avec nous ? Alors, mes amis, il y a une règle. N'oublions pas qu'à Rochachana, on va être jugé. Et il y a une règle qui s'appelle Mida Kenegel Mida. Comme toi, tu juges les autres, tu vas être jugé. N'oubliez pas ça ! Parce qu'on est très, très transigeants avec nous-mêmes, mais avec les autres. Si je peux l'accuser ou trouver comment l'accuser, je vais sauter sur l'occasion. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire extrêmement attention. Et bon, après cette petite entrée en matière, on va commencer. On va décoller un petit peu avec la Kabbalah. Vous voulez ou ça vous fait peur ? Alors, une petite entrée en matière. Il y a dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat, une mitzvah un peu bizarre. Il y en a plusieurs. Alors, est-ce que vous savez que c'est la paracha qui contient le plus grand nombre de mitzvot concentrés ? 613, c'est en tout. Mais sur 613, imaginez une paracha à 74. C'est plus que 10%. C'est énorme. D'habitude, il y a 30, 20, 2. Il y a du tout. Mais 74, c'est la paracha qui contient le plus grand nombre de mitzvot. Et sachez aussi qu'un grand nombre de mitzvot touchent la femme. C'est ici où on parle du levira, on parle de la belle captive, on parle... Il y a plusieurs. Vraiment, il y a beaucoup de... Et celui qui a planté une vigne qui n'a pas le droit d'aller à la guerre, celui qui a la première année de son mariage, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de lois concernant. Vraiment, il y a de tout. Le pauvre, ce que je dois donner au pauvre, c'est incroyable. Contrairement à la paracha la semaine dernière, de quoi on a parlé ? Chofetim. C'est comment on doit régir une société. C'est-à-dire les lois pour la société. Là, dans la paracha de Kittetse, on rentre dans la maison de chacun. Et on essaye de voir comment chacun va se comporter. Vis-à-vis des siens, des voisins, du pauvre, de sa femme, tout. Et c'est pour ça qu'il y en a tellement. C'est pour ça qu'il y en a tellement. Certains ont voulu dire que, comme Moshé savait qu'il allait mourir, il a mis le paquet, il a, il a, vraiment. Mais c'est parce que ça tombait Elul. Donc, au contraire, et si quasiment toutes les mitzvot touchent la relation à autrui, c'est peut-être aussi déjà pour nous enseigner qu'il ne faut pas, dans notre préparation, le mois de Elul, de penser aussi aux autres. Aux autres. Et dans ce contexte, arrive une mitzvah bizarroïde. Je me promène, j'ai décidé d'aller prendre un peu l'air, je sors de la ville, là je lève la tête et je vois un nid. Je vois un nid. Et il y a ou des effrochim, ou des petits poussins, ou des oeufs. Alors, la Torah me dit, tu dois renvoyer la mer, et après tu peux prendre, ou les oisillons, ou les oisillons. Très bizarre ce truc-là. Alors, dans Masekhet Brachot, on nous dit, si quelqu'un fait une tefila, et dit, tu te rends compte, jusqu'où va la miséricorde de Dieu, même jusqu'au nid de l'oiseau, où on pense, pour ne pas faire souffrir la mer, on la renvoie, si quelqu'un dit ça, on le fait taire. Pourquoi ? Parce qu'il a fait. Il n'a pas le droit de dire. Sachez, qu'il y a une grande controverse entre deux grands maîtres, qui sont le Rambam, et l'autre c'est où le Rambam et le Maharal pensent comme lui. Souvent ils sont en désaccord. Les deux espagnols, donc du sang chaud, ils rentrent dedans, bon, Rambam, qui est beaucoup plus cartésien, nous dit qu'il faut toujours essayer de trouver une explication au mitzvot. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre, mais il y a un devoir de comprendre pourquoi la Torah nous demande ceci ou cela. Rambam, et Maharal le suit, il ne dit pas du tout. Hachem veut que nous on doit toujours rester collés, connectés avec Hachem. Et il nous dit mais comment se connecter avec Hachem ? Je pense à lui. Non. Chaque fois que je fais une mitzvah, parce que le mot mitzvah vient de Tzavta, en hébreu moderne, qu'est-ce que c'est Tzévet ? C'est une équipe. Tzévet. Donc ça vient de mitzvah. Ce n'est pas juste un ordre. C'est quelque chose qui nous relie. Parce que chaque fois que je fais une mitzvah, je me relie avec Hachem. Donc que je comprenne, que je ne comprenne pas, ce n'est pas important. Parce que qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que de me connecter avec Hachem. Ça c'est ce que le Maharal et le Rambam nous disent. Alors, concernant cette mitzvah, on nous dit, mais, et ça c'est pour ceux qui connaissent, Manitou aussi disait, lui il est plus, il est entre les deux. Il a dit, c'est sûr que je cherche à me connecter, mais rien ne m'empêche d'essayer de comprendre. Et on a une règle. Lorsque je veux comprendre le véritable sens d'un mot, d'une expression, je vois où est-ce que pour la première fois ça apparaît dans la Torah. Et qu'est-ce qui a marqué ? Al-Tikar Ha'em Al-Habani. Pourquoi je dois renvoyer la mer ? Parce qu'il ne faut pas prendre la mer Al. Sûr. Bon, on peut traduire avec, mais sûr, parce que la mer est toujours, elle protège. Donc je ne peux pas prendre la mer sur les enfants, donc avec les enfants. Et c'est pour ça que je dois renvoyer la mer. Cette expression se trouve une seule fois dans toute la Torah à part celle-là. Et donc, je vais vous dire tout de suite où, mais ça voudrait dire que pour comprendre de quoi parle cette mitzvah, il faut que je regarde où est-ce que la Torah l'a prononcée pour la première fois. après 22 ans de séparation, Yaakov s'est marié, 4 femmes, 11 enfants. Vous ne comptez pas les filles ? Vous ne comptez pas les filles ? Et il s'apprête à rencontrer Esav. Il n'a pas oublié qu'il a dû se sauver parce que Esav voulait le tuer. Donc, il fait quelque chose de très bizarre. Il a essayé déjà d'envoyer des cadeaux, etc., tout ce que vous connaissez. mais on dit qu'il a séparé les complements. Il a mis Léa la première, d'abord les servantes, après Léa et après Raphaël, en dernier, pour la protéger. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi il a fait ça ? De peur que Esav ne vienne et qu'il frappe M à Albanine. De peur qu'il vienne frapper la mère avec les enfants. Tilt, t'as une expression, ça ? Bizarre, ça ? Pourquoi il disait l'expression ? Et maintenant, et alors, qu'est-ce que Esav cherche à faire du mal à nos enfants et à nos femmes ? Vous ouvrez quand vous aurez ? Oui. Maintenant, je reviens à la mitzvah du renvoi de Duny. Nous, on explique, d'après le Pshat, mais nous savons très bien qu'à part le sens simple, obvi, il y a évidemment une interprétation, une allusion. Et à quoi cette mitzvah fait-elle allusion ? Qui est la mère ? Il faudra voir dans Isaïe, chapitre 51, où qu'est-ce qu'il a dit ? C'est à cause de vos péchés que la mère a été renvoyée de la terre d'Israël. Qui c'est la mère ? La Shekhinah. Shekhinah. Clairement, le prophète le dit. Donc, qu'est-ce que c'est la mère ? La Shekhinah. Et qu'est-ce que... Alors, les enfants, c'est qui ? C'est les poids de juifs. Et c'est quoi le nid ? La terre d'Israël. Et vous avez tout compris. Quoi ? C'est-à-dire que qui c'est qui essaye de renvoyer ? C'est Esav. Et donc, Esav va tout faire pour empêcher que la Shekhinah ne revienne ici. Et dès que dans l'histoire, il y a une possibilité qu'on revienne, on a eu l'Inquisition. Mais regardez la Shoah, à quel moment c'est venu. Et comment on sait que c'est exactement ce qu'il voulait empêcher ? Parce qu'Hachem a dit « Ah, vous voulez que mon peuple ne revienne pas sur Israël ? » Vous avez essayé de l'exterminer en 1945. Où on était en 1948 ? En Israël. Tous revenus. Qu'est-ce que l'Inquisition, Isabelle, qu'est-ce qu'elle a voulu faire ? Convertir tout le monde. Les Juifs qui sont sortis, ils sont allés où ? En Israël, à Tzfat. Et qu'est-ce qui a fleuri ? Tout l'Egdolim. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a eu à Tzfat ? Toute la Torah, Nistar, toute la Kabbalah, etc. C'est à ce moment-là qu'elle apparaît à Tzfat. Si elle savait, jamais elles auraient renvoyé. Donc, au contraire, chaque fois qu'on écrase le peuple juif, c'est là où il fleurit. Et on va faire le récapitulatif. Parce que le Zohar, évidemment, c'est le Zohar qui nous révèle ce que je suis en train de vous dire. Dans ce passage-là, on utilise trois expressions. soit on dit Béthim, les œufs, soit Éfrochim, c'est les poussins, soit Banim, les enfants. D'ailleurs, là, c'est les oisillons. Donc, tes petits poussins, les oisillons. Vient le Zohar et nous dit, pourquoi trois expressions ? On a compris que cette mitzvah est une préfiguration de l'exil. et qu'est-ce qu'Hachem essaie de nous faire comprendre ? Qu'après chaque exil, il y a eu quelque chose de positif qui est sorti. Le premier, même s'il n'est pas compté comme parmi les quatre exils, c'est le premier exil, c'est lorsqu'on a quitté l'Égypte. Sept semaines après, qu'est-ce qu'on a reçu ? La Torah écrite. Ça, c'est les oisillons. Ce Zohar, c'est les oisillons. C'est-à-dire le potentiel. Il n'y a pas encore parce que la Torah écrite, si je ne l'explique pas. Après, on était où ? En Bavelle. Qu'est-ce qui a fleuri en Babylonie ? Tout la Torah oral, la Mishnah et tout le Talmud de Bavelle et c'était en Bavelle. Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'Ephrochim. Ça, c'est les poussins. On commence à avoir une vie. L'œuf, pour l'instant, ne symbolise pas la vie avec les petits poussins et donc il reste quoi ? Banim, les enfants. C'est après que Esav nous a envoyés, après l'Inquisition, qu'est-ce qui est apparu ? Avec le Harizal, avec... C'est-à-dire la Torah voilée, secrète. Donc on a trois niveaux. C'est magnifique. On a trois niveaux. La Torah écrite, la Torah orale et la Torah secrète qui est voilée. Torah dévoilée, la Torah voilée. C'est celle qu'on ne comprend pas, c'est le Zohar. Alors, pour maintenant essayer de revenir à ce qu'on disait. C'est bon ? C'est bon ? On se souvient. Donc, on sait que dans la Torah, j'ai pris un exemple d'une seule mitzvah. Ça c'est une mitzvah. Vous comprenez que finalement il ne s'agit pas simplement des petits oisillons. Il y a des choses extrêmement cachées, extrêmement secrètes, profondes qui se cachent. Et donc c'est comme ça qu'il faut aussi apprendre à étudier la Torah. Alors, on va maintenant remonter à l'origine. Dans cette paracha, on dit que chaque fois qu'un juif transgresse, quelle est sa sanction ? Par exemple, quelqu'un qui a mangé du cochon. Quelle punition on lui donne ? Une punition ? Quelle punition ? Quelle punition ? Mais qu'est-ce qu'on lui fait ? On lui fait quelque chose ? Non. Bien sûr que oui. Le rachat, celui qui a transgressé une interdiction, un lave. Attention, vous vous parlez d'interdictions graves. Par exemple, celui qui a mangé de la graisse interdite, ça c'est carrette. Celui qui a transgressé le shabbat, c'est ce qu'il a, la peine de mort. Moi je ne parle pas de ça. Il a mangé un peu de cochon. Oui, mais il a le bon hydraté. Bien sûr. Et on va y venir. C'est ça ma question. Malcoute. Monsieur, qu'est-ce que c'est malcoute ? En français, flagellation. Il recevait combien ? 40 coups. Ça c'est d'après la Torah. Les rachamim viennent et disent, est-ce que j'ai le droit de donner 40 ? Je dois m'arrêter à 39. 39. Ça c'est marqué. Et d'ailleurs, d'ailleurs, avant de donner malcoute à quelqu'un, il y avait un Cohen spécialisé, il avait fait des études à Harvard, et il voyait la constitution de ce monsieur, il dit celui-là il ne va pas résister à plus de 20, donc ne donnez pas plus de 20. C'est lui qui établissait la limite. Mais la limite, même pour un costaud, c'était 39. On ne dépasse pas 39. Mais la Torah, elle a dit 40. Pourquoi ? Pour nous montrer la force des rachamim. Alors que la Torah, elle a dit, tu frapperas 40, les rachamim ont dit 39. Qui en écoute ? Les rachamim. Et c'est marqué comme ça dans la Gemara. Regardez comment il y a des gens qui sont un peu stupides. Quand ils voient un Sefer Torah, ils se lèvent, ils l'embrassent, ils le vénèrent, etc. Mais quand ils voient un Talmit chacham, ils ne le calculent même pas. Mais pourquoi ? Il faudrait faire l'inverse. Parce que la Torah, c'est Hachem et les rachamim, mais c'est les rachamim qui viennent dire finalement qui on écoute plus, la Torah ou les rachamim. Et on prend cet exemple. Les rachamim, on dit 39, mais la Torah, on dit 40. 39. Ça veut dire Gavra Rabba. Comme ça dit la Gemara. Ça c'est un Gevr, un homme qui est considéré comme un homme. Vous savez d'où vient le mot Gevr ? Vous avez déjà vu dans les toilettes Gvarim ? Gevr, c'est un synonyme de Ish. Mais d'où vient ce mot Gevr ? Alors il y en a qui disent Gibor, la force. Mais c'est quoi la force du peuple juif ? Ça c'est le peuple juif. Mais le juif, lui. À quoi je reconnais un juif ? Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Nous bénissent tous d'ailleurs. Mais on dit quelles sont les caractéristiques les caractéristiques d'un juif. À quoi il doit se distinguer des autres ? Les haramimes nous disent qu'il y a trois traits de caractère qui sont tellement caractéristiques du juif que s'il en manque un, il faut se demander s'il est vraiment juif. Gommel Chesed, quelqu'un qui est bienveillant, qui est enclin à l'entraide, qui sait ce que c'est aider quelqu'un. Ça c'est Gommel Chesed. Tznihut, c'est pas exactement comme ça c'est marqué. C'est marqué Baishan. Il a honte. Mais qu'est-ce que ça veut dire honteux ? Il a une retenue. Baishanim. Gommel Chasadim. Baishanim. Et quand vous écoutez une mauvaise nouvelle que Dieu nous préserve à l'autre bout de la planète où il y a un juif à qui est arrivé, pourquoi on sent quelque chose ? Parce que c'est comme les fils. Et parce que on a dans notre essence on est Rahmanim. On a en nous cette Rahmanout, cette miséricorde. Donc l'Agmara nous dit, ça c'est les trois traits de caractère d'un juif. Gommel Chasadim, Baishanim et Rahmanim. Prenez les initiales. Gommel Chesed, Baishan et Rahman. Gimel, Bet, Resh, Gever. Qu'est-ce qui caractérise un Gever chez nous ? Pas sa force. Je n'ai jamais fait attention à cette force. C'est la force du peuple juif, c'est ces trois traits de caractère. C'est l'empathie, on peut dire ça. Est-ce que c'est l'empathie ? On appelle ça l'empathie. Ok, alors, pourquoi on parlait de ça ? Vous avez suivi ou vous avez perdu le film ? Vous avez perdu. Donc, on revient à Malkout. Malkout. Donc, lorsque, par exemple, j'ai mélangé le lait et la viande, j'ai mangé ensemble, Malkout. Donc, pour toutes les interdictions, à part les plus graves, où la Torah dit clairement Mothiumat, ou Vénihrad, ou alors son âme est retranchée, mais pour toutes les autres interdictions, en général, c'est Malkout. C'est en donnant de 3. Maintenant, d'où on sort ce chiffre ? Pourquoi la Torah dit 40 coups ? D'où ça sort 40 coups ? Le chiffre 40. Alors, les Haramim ont une réponse très originale. Ils ont dit pourquoi ? Parce que, en combien de temps a été donnée la Torah ? 40 jours. C'est le temps que Moshé a attendu. Il a attendu là-haut. Donc, la Torah qui a été donnée en 40 jours, toi, tu l'as transgressée, donc tu reçois 40 coups. Ça vous comprenez ? Mais maintenant, si moi je dis que ça, c'est 40. Et c'est pour ça que 40, c'est aussi 40, c'est 1. Mais le chiffre 40 apparaît énormément de fois. Pourquoi ? Parce que c'est 4 fois 10. Qu'est-ce que c'est 4 ? Yud, Ke, Vav, Ke. Si je dis que c'est Dieu qui est à l'origine de tout, donc il y a 4 règnes, il y a 4 points cardinaux, tout sera 4, et multiplié par 10, c'est 40. Et l'expression, on va dire, la plus éclatante que ça s'est reliée à la vie, parce qu'on dit que, l'Agmara nous dira, à partir de combien de jours je considère que ce n'est plus un... que ça commence à être un embryon ? 40ème jour. Donc 40 jours, c'est l'apparition de la vie. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a une élévation, on passe par 40. Il a fallu combien de... On dit que Noach est resté un an dans l'arche. Mais combien de jours il a plus ? 40. Il a plus 40 jours. Mais c'était pour purifier. Le migvet, c'est aussi pour purifier, parce que je ne sors pas d'un migvet comme je suis rentré. Je suis purifié. Donc chaque fois qu'il y a un changement en mieux, il y a chiffre 40. Et pour rentrer en Israël, il a fallu aussi s'améliorer. 40, là c'est 40 ans. C'est un peu plus long, c'est 40. 40 ans. D'où vient maintenant ce chiffre 39 ? Est-ce que 39, ça vous évoque quelque chose ? Les travaux de Shabbat. Si vous regardez la Mishnah dans le Shabbat, il n'y a pas marqué il y a 39 travaux, il y a 40 moins 1. 40 moins 1. 40 moins 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 40 moins 1 ? Il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis. On sait très bien que le Shabbat, ce qui est interdit, c'est de transformer, de créer. Et pourtant, même si créer est interdit, procréer n'est pas, c'est bon pour moi, merci beaucoup, n'est pas interdit. C'est même une mitzvah, c'est même une mitzvah. C'est même une mitzvah. Quand le Shabbat ? Donc, ça aurait dû être interdit puisque ça rentre, je transforme, c'est sûr. Donc, il y en a qui disent que c'est celle-là. D'autres disent non, parce que comme moi, le juif, je suis créé à l'image de Dieu. Dieu, comment il l'a créé ? Chez Hakol, tout est venu comment ? Bidvaro. Qu'est-ce que c'est Bidvaro ? Par sa parole. Donc, comment Dieu a créé le monde ? Par la parole. Moi, je suis à son image. Ça veut dire que la parole du juif est créatrice. Donc, le Shabbat, je devrais la fermer. parce que je crée. Logiquement, si je suis cette logique-là, ça, c'est moins un. Pourquoi ? Parce que la parole est une création spirituelle. C'est la réponse que le Zohar va donner. C'est que quand je parle de transformation ou de création, c'est physique. 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 Et comme, même dans la procréation, vous allez me dire, oui, mais la procréation, c'est aussi physique parce qu'il y a un élément aussi spirituel. Parce que si Hachem veut qu'il y ait, oui, un enfant, c'est qu'il a décidé de donner une Nechama. Et ça, ça relève déjà du domaine spirituel. Donc, s'il est vrai qu'il y a 40 travaux, normalement, mais il y a 39 qui relèvent, c'est le Rabbi de Lovitch qui donne une explication très jolie, 39 qui relèvent de la dimension physique et tout ce qui relève de la dimension spirituelle s'est permis. Et c'est pour ça que je peux parler, je peux procréer. C'est bien. Mais ça n'expliquera d'où vient ce chiffre. Alors, ouvrez grand les oreilles. On va remonter dans le... On va remonter dans l'histoire. Le jour de Rosh Hashanah correspond à quel événement qui est relaté dans la Torah. Création de l'homme. De Adam. C'était le premier. Tichri, d'après, il y a deux avis. Premier Tichri. Création de l'homme. Donc, c'est six jours avant, le 25 Elul. C'est-à-dire, dans quelques jours, on va assister à la date anniversaire de la création du monde. Du monde. Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Mais comme vous le savez, il a été créé le vendredi et le même jour, il a fauté. Le même jour, il a été jugé et le même jour, il a été... Moi, je préfère le mot acquitté. Bon, il y a une facture à payer, mais il a été acquitté. La facture acquittée, j'ai déjà payé. Donc, qu'est-ce qu'il est acquitté ? Il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences. Combien de conséquences il y a eu pour chacun des intervenants ? J'aime pas le mot, mais je vais le dire, comme ça, peut-être que ça vous... Combien de malédictions l'homme a pris sur sa tête ? Dix. Dix. Dix malédictions. La femme ? La femme ? Dix. Le serpent ? Dix. La terre ? Dix. Neuf. C'est le harizal qui dit... Ce que je viens de dire, c'est du harizal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais pourquoi la terre n'a pas eu dix ? Parce que si elle avait eu dix, elle aurait aussi... C'est quoi la dixième que l'homme, la femme et le serpent partagent ? C'est la mort. La mort ? Parce que maintenant, on est mortel. Mais comment ? Si je tue la terre, il n'y a personne qui va vivre. Donc, Hachem a donné des malédictions. Il faut la travailler. Il y aura aussi des épines, des mauvaises herbes. Mais je ne peux pas dire qu'elle va mourir. Sinon, on n'aura pas de quoi manger. Et il y en a qui disent, non, c'est parce que sur neuf mesures que Dieu a maudit la terre, mais il y a une terre qui n'a jamais été maudite. Bon, je ne sais pas si Nathanien aussi, je ne peux pas. C'est un cadeau d'Hachem. Donc, vous avez compris pourquoi la terre, c'est neuf ? Créer l'homme. Bien sûr. Mais vous savez que, par rapport à ce que vous évoquiez, ça fait partie des arguments avec lesquels Adam s'est défendu. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué tout de suite ? Parce qu'il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a découvert qu'il a mangé, il aurait dû le tuer. C'est que Adam avait un argument, il aurait dû faire avocat. Peut-être pour ça qu'il y a tellement de juifs qui sont avocats. Non, il a dit, c'est la femme. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais il y a des choses qui ne sont pas écrites. Vous avez dit, avec quoi Dieu a créé l'homme ? À partir de quoi ? De la terre. Je remonte maintenant au troisième jour de la création. Dieu dit à la terre, fais pousser des arbres à ets, péri, des arbres, fruits. Non, pas des arbres fruitiers, des arbres, fruits. Qu'est-ce que ça veut dire ? A ets, péri, ça veut dire que tout doit se manger. Quoi, même le tronc ? Même le tronc. C'est ce que Dieu a demandé. La terre, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et la terre a donné des arbres qui font des fruits. Mais lui-même, il n'est pas fruit. Et Hachem lui dit, dis-moi, mais c'est parce que je t'ai demandé. Regarde la facture. Je t'ai demandé des arbres, fruits. Je dis, oui, mais je sais que tu vas créer l'homme. Et que l'homme, il n'a aucune pitié pour la terre et pour tout ce que tu vas créer. Donc, il va tout manger, il ne va rien laisser et tout va disparaître. Alors, au moins, avec ça, le tronc restera. Ça, c'est le calcul de la terre. C'est du vrai ? C'est du vrai. Mais c'est... Elle a désobéi. Quand on dit quelle est la première créature qui a désobéi Dieu, ce n'est pas l'homme, c'est la terre. Parce qu'elle n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Donc, Adam vient devant Hachem. Hachem, avec quoi tu m'as créé ? Avec la terre. Mais rappelle-moi, la terre, c'est top, top ou... Dis-moi, ce n'est pas elle qui t'a désobéi ? Alors, qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu m'as fait avec des matériaux déjà détériorés ? Elle est bonne ou pas ? Excellent. Dis-moi, tu m'as eu. Allez, je te laisse, Milan. Allez, on va négocier. Bon, je vous raconte comme ça. C'est écrit, tout ce que je vous dis. Et c'est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. C'est sérieux, même si on rigole, mais c'est assez... Alors, maintenant, vous avez dit que 39, c'est 39 travaux de Shabbat. Quel rapport avec 39 malédictions ? Parce que, maintenant, chaque fois qu'un juif, respecte le Shabbat, il répare les 39 malédictions. Et regardez jusqu'où ça va, mais vraiment... Qu'est-ce qu'on a dit ? Qui a été maudit ? L'homme, la femme, le serpent et la terre. Il y a 39 travaux interdits. On peut les classifier en quatre catégories. Les premiers travaux, c'est labourer, semer... Qui fait tout ça ? L'homme. Après, il y a tout ce qui relève pour la confection des tentures. Et qui c'est qui faisait les tentures, la couture ? C'est la femme. La troisième catégorie, qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est égorger, prendre la peau pour écrire dessus. Donc ça, ça concerne qui ? L'animal. Et la dernière catégorie, c'est construire, bâtir, détruire. Ça concerne la terre. Jusqu'où ça va dans la perfection pour que je retrouve exactement au niveau des travaux interdits qui correspondent exactement aux quatre qui ont été maudits ? Pour que, à travers chaque catégorie de ces travaux de Shabbat, je répare les fautes et les malédictions. Ça, c'est la force du Shabbat. Les gens disent « Ah, 39 travaux, mais c'est beaucoup ! » Essayent de comprendre. C'est pas parce qu'on va suivre plus Rambam que Ramban, mais on peut essayer de comprendre. On a un maître incontesté, on a personne du Harizal qui nous fait voir des choses qui sont invisibles. Et il nous dit « Voilà pourquoi il y a 39. Voilà, maintenant, je vais expliquer pourquoi on donne 39 coups. Pourquoi j'ai un 39 coups ? » Parce que j'ai dit que 39, c'est tout ce qui est physique. Le 40e niveau relève du spirituel. Les Chachamim disent « Lorsqu'un juif faute, il a fauté par rapport à ses penchants, c'est-à-dire ses faiblesses, ses tentations, tout ce que vous voulez. » Mais il y a un niveau qui n'est jamais touché chez un juif, c'est son essence profonde. C'est le 40e niveau. C'est celui à partir duquel je peux d'ailleurs parler du retour. Parce que quelqu'un qui est parti, qui s'est perdu, c'est fini. Jamais. Jamais. Il y a toujours ce point de retour parce que le 40e niveau « Mais il a fauté, il a mangé, il a fait tout ce qu'il a... » Vous avez entendu parler du Khida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Le Khida. Et il dit que dans le début de notre paracha « Kittez-Tzelamilchama » « Aloyevé » « Chaontano » etc. On dit de quoi on parle. On sait très bien parce que c'est incompréhensible. On a aussi le « Hora Haïma Kadosh » qui nous explique « Kittez-Tzelamilchama » parce qu'une guerre je la fais tout seul. Quand tu sortiras en guerre. Parce que vous sortirez en guerre. Ça veut dire « Tu sortiras. » On fait une guerre tout seul. On n'est pas rembours pour se battre dans tout le monde. Évidemment et c'est le « Hora Haïma Kadosh » le premier qui nous a éclairé sur ce texte-là en disant que la guerre que l'on va livrer c'est une guerre que chacun d'entre nous doit livrer. Et on est évidemment à Elou. De quelle guerre il s'agit-il ? Le « Yetzirah » « Tous les jours » « Kittez-Tzelamilchama » mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut sortir en guerre. Tu ne peux pas rester chez toi. Juste avant la parasha la semaine précédente « Kittez-Tzelamilchama » « Veraïta » « Sous va Rehev » Lorsque tu vas sortir la même expression lorsque tu vas sortir en guerre et tu verras des chevaux Rehev des chariots Amrav tu verras plein tu te dis « Mais je ne pourrai jamais battre cet ennemi-là » T'inquiète pas Tu pourras Le Harizal entre autres nous dit « Mais de quoi on parle les chevaux, etc. ? » On parle de toutes les fautes que j'ai commises Moi, maintenant je veux partir en guerre contre les Sahara Qu'est-ce que lui les Sahara va venir faire ? De quoi tu parles ? Mais regarde tout ce que tu as fait il va te montrer toutes tes fautes Évidemment tu vas te dire « C'est vrai ça ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? » Non « Quitte tes même s'il te montre toutes les fautes sors et va te battre contre lui Va te battre contre lui Ne baisse jamais les bras « Chuvu banim chuvavim » Même mes fils rebelles « Chuvu revenez » « Chut » Qui a dit ? « Chut » Non « À l'exception » Vous pouvez tous revenir « À l'exception » il y a une exception Il y a quelqu'un qui ne peut pas revenir Non c'est un homme Il faut apprendre cette expression « Chuvu banim chuvavim » « Chut » mais « Achère » L'autre Un petit rappel Un petit rappel Rabbi Meir Vous avez tous entendu parler Je vous raconte une petite histoire on viendra après Rabbi Meir Vous savez quel était son métier ? Rabbi Meir Et c'était le seul à utiliser un matériau pour aider à sécher l'encre plus vite Et on lui a fait le reproche « Mais tu es sûr ? » Je lui ai utilisé devant Rabbi Akiva et il ne m'a rien dit donc je continue Je lui ai dit « Mais pourquoi tu veux que ça sèche vite ? » Vous voulez écouter la réponse ? Accrochez-vous Il dit « Parce que j'ai peur qu'une mouche vienne et déforme une lettre » Pourquoi ? Et il donne l'exemple Imaginons que j'ai écrit un dalette et la mouche vient elle ne va pas aller n'importe où elle va dans le coin et si en partant elle prend un petit peu d'encre quelle lettre va rester ? « Resh » Et c'est très grave Si au lieu de dire « Hachem » « Echad » je peux lire « Hachem » « Chazve-Shalom » C'est une catastrophe Et il a dit « Moi je ne veux pas que le mot « Echad » se transforme en « Acher » » Donc Mais ça quelle la probabilité qu'une mouche arrive juste au moment où il écrit qu'il prenne Alors vous vous dites c'est un peu tiré par les cheveux Alors attendez attendez la fin et vous allez être surprise Bon il était de côté Donc quand j'ai dit que on va le faire tout de suite comme ça « Chutzmehach » on a dit Qui était Acher ? Donc je vais vous dire qui c'est ce monsieur C'est le maître de Rabbi Meir Vous vous rappelez une fois C'était un Shabbat Et Rabbi Meir il marchait Il y avait quelqu'un qui était à cheval à côté de lui Et il a calculé avec le cheval en disant Il a dit à Rabbi Meir Arrête jusqu'ici parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de dépasser ce qu'on appelle le trou 2000 coudées Là le Shabbat Et C'était qui le monsieur sur le cheval Il s'appelait Elishar Ben Abouya Celui qui sera connu plus tard par Acher l'autre Il a tout laissé tomber Et ta cheval le Shabbat Et il a dit à Rabbi Meir Arrête-lo tu dois retourner Il lève les yeux vers son ancien maître Et qu'est-ce qu'il lui dit Toi maître retourne Retourne dans le cheval Retourne dans le vrai sens du terme Et qu'est-ce qu'il lui a dit Je ne peux pas Parce que j'ai entendu Il l'entendait une batte-colle qui a dit Alors j'ai entendu que même dans le ciel on m'a fermé la porte Je ne peux pas retourner Unique Et d'où vient ce mot Acher Après il y a plusieurs explications Je ne vais pas rentrer dans les détails On dit qu'une fois Il avait un tel niveau Il fait partie des quatre qui sont rentrés dans les plus grands secrets de la Torah Et lorsqu'il est arrivé dans le ciel Il a vu un ange qui était en train de Il y en a qui disent qu'il était en train de décrire etc Il a dit quoi ? Mais Achem n'est pas tout seul Il a tout confondu Et il a cru qu'Achem n'était pas Achem n'était pas seul On dit Il a comme s'il a arraché Il a arraché les principes et il est devenu Acher Mais qui lui a donné ce surnom de Acher ? Une prostituée Vous ne la connaissez pas celle-là ? Si écoute On dit que c'est un Shabbat Et il est rentré chez une prostituée Et il lui dit Toi ? Mais tu n'es pas Elisabeth Abouya ? Et il lui a dit Non, je ne suis plus Elisabeth Abouya Et je vais te le montrer Et il est sorti Dans le jardin Il a arraché C'était Shabbat Il a arraché un radis Tsunon Il a arraché un radis Alors C'est un Melacha interdit Le Shabbat Il lui dit Voilà Ah maintenant je vois Maintenant Tu n'es plus Elisabeth Tu es Acher Tu es quelqu'un d'autre D'ailleurs il y a un commentaire Pourquoi elle n'a pas appelé Acher Lorsqu'elle a vu Qu'il s'apprêtait A faire une faute avec elle ? Quand il a arraché Là il est devenu rachat Mais il s'apprêtait A aller avec une femme Interdit Parce que même cette femme Elle sait que Ça fait partie Des faiblesses de l'homme Pourquoi ça serait interdit ? Vous vous étiez ? Je vous explique ça après Non non Je vous explique ça après Et donc Même une femme Peut comprendre Que l'homme a une faiblesse Donc ça ne fait pas De lui Quelqu'un d'autre Mais qu'est-ce qu'il a fait Avec ce Ce radis ? Il a jeté Il a fait Pour faire le mal Comme l'éatrice Comment vous dites ? Donc pas pour profiter Lorsqu'un homme Faute Mais parce qu'il a Un intérêt Un plaisir Peu importe On peut comprendre On peut comprendre Bon c'est grave Ça ne veut pas dire Que ça on va le perdre Mais là c'était Complètement gratuit Et donc ça Quelque chose Qui est gratuit Et beaucoup plus grave Et de là On a dit Qu'il ne s'appelait plus Et c'est cette femme Qui a donné ce surnom De Acher Maintenant je reviens A cette phrase Le khida Commence à dire Ce début de parasha Parle de Et il savait La bouillère Qu'est-ce que Hachem il a dit ? Revenez C'est-à-dire Hachem Il appelle Tous ses enfants Rebelles A revenir Et c'est ça la phrase C'est pas Qu'il empêche Acher de revenir Il ne l'appelle pas Hachem il appelle Tout le monde Mais pas Acher Mais est-ce que Si Acher Voulait revenir Il l'aurait empêché ? Jamais Jamais Vous savez ce qui s'est passé Avec lui ? Avec le papa Qui a envoyé Et il a Et il est mort L'enfant Ça c'est ce qui Une autre explication Toi j'ai dit Je n'ai pas donné Ça c'est Oui Mais bon On ne peut pas interpréter Tout ce qu'on voit A notre façon Sans essayer de comprendre Qu'il y a Comme l'Horizan Nous a révélé C'est que Même lorsque la peine De mort existait C'est à partir de 20 ans C'est à dire que si Pendant la Shoah Il y a un million et demi D'enfants qui sont morts Je ne pourrais jamais dire Qu'ils méritaient la mort Parce qu'un enfant Ne mérite pas la mort Même d'Hachem Même lorsque le temple existait Il fallait avoir 20 ans Pour être condamné à mort Donc c'est autre chose C'est des Gilgoulims Comme l'Horizan l'expliquera C'est des âmes qui viennent d'ailleurs C'est des choses Mais moi je ne sais pas tout ça Donc je ne peux pas juger Lui il a jugé Et c'est ça Quand il est mort On dit que Rabbi Meir Il a jeûné Et il a prié Jusqu'à permettre L'âme d'Elisha Benabouya De rentrer dans Gan Eden C'est par le mérite De Rabbi Meir Que l'âme d'Elisha Benabouya Est rentrée dans Gan Eden Et d'ailleurs Ses pères Lui en voulaient un petit peu Je me disais Mais qu'est-ce que tu continues A traîner avec un rachat Parce que maintenant C'est un apigose Il a tout laissé tomber Tu ne peux pas Et il a donné cette fameuse phrase Que vous avez peut-être déjà entendue J'ai trouvé une grenade J'ai mangé l'intérieur Et j'ai jeté l'extérieur Ça veut dire Que quel gâchis De ce sage Elisha Benabouya Qui contient tellement de Torah Et moi ce que je veux C'est profiter au maximum De toute cette Torah qu'il a Bon ça il faut être Rabbi Meir On ne peut pas aujourd'hui Tirer des conclusions pour nous On ne peut pas Exactement Mais on ne peut pas aujourd'hui Il y a des gens qui ont mal agi Ou autre Je ne veux pas dire Bon mais c'est quand même un grand sage Aujourd'hui C'est Rabbi Meir qui pouvait se permettre Maintenant je reviens A cet exemple De la bouche Alors il s'est dit comme ça Combien de mitzvot Il y a dans la paracha De Kittay Tzé J'ai dit Je l'ai dit ou je l'ai pas dit 74 74 Si ce chiffre Je le fais avec maintenant Des lettres 70 et 4 Ça donne quel mot Non A côté 70 c'est Sa mère C'est 60 Donc Aïm Aïm 70 Et 4 Dalet Et Aïd C'est quoi ? Un témoin Un témoin Aïd 74 Veut dire Un témoin Où est-ce que je vois le mot Aïd Dans la Torah ? Dans le schéma Israël Le Aïd de schéma Il est plus grand Et à la fin du mot Echad Le dalet Est plus grand Ça veut dire Si je prends le Aïd Et le dalet Ça forme Aïd Aïd 74 C'est le nombre de mitzvot De cette paracha Il y a un lien avec quelque chose C'est bizarre Si à 70 Et 4 Je vais faire la même chose Et je vais à la fin de la paracha Et je vais prendre Voir Quels sont les 4 dernières Parce que les 70 Sont séparés des 4 Donc qu'est-ce qu'il y a les 4 ? Par quoi se termine la paracha De cette semaine ? Qui t'était ? Vous devez vous rappeler Zahor Etasher Asa Lecha Amalek C'est la paracha de Zahor Celle qu'on lit le Shabbat Qui précède Pourim Et qu'est-ce qu'on est censé faire ? Ce souvenir De ce qu'Amalek nous a fait Il y a 3 Comme ça c'est rapporté Dans le livre des mitzvot Il faut se rappeler Zahor Timche Etzecher Amalek Effacer Le souvenir de Amalek Lotishka Et ne pas oublier Les hachamim Dans le Seferachin Nous on pose la question Mais que ça veut dire Se souvenir et ne pas oublier C'est pas la même chose En français Souviens-toi N'oublie pas Et Pour vous montrer La richesse Et la beauté Surtout de la sagesse De nos hachamim Souviens-toi C'est Bapé C'est Tu dois le dire Et c'est pour ça Qu'on a instauré A la fin de la tefillah Vous regardez dans les sidurim A Eser Zechirot Et de quoi je dois me souvenir De ce qu'Amalek m'a fait Donc quand je dis Je me souviens De ce qu'Amalek a fait J'accomplis Zahor Bepé C'est-à-dire la bouche Et c'est quoi Lotishka N'oublie pas Balèv Dans le cœur C'est-à-dire Ne pas faire l'erreur De Shaul Qui a laissé en vie Le roi Agag Qui a eu le temps De Concevoir Avec une servante Qui est tombée Enceinte Et Qui naîtra de là Haman Haman Donc Haman Je vais dans la Torah Et je regarde Où est-ce qu'on raconte Ce qui s'est passé Avec Haman C'est à la sortie d'Egypte Dans la paracha de Béchalach On a traversé la mer rouge On arrive Et juste à la fin On dit Amalek Amalek est arrivé Et il nous a attaqué Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Qu'est-ce que tu veux ? Tous nos ennemis Durant toute notre longue histoire Et on en a eu Et l'histoire et les ennemis Il y a toujours Une dimension Ou territoriale Ou spirituelle Par rapport à la religion Ou économique Il y a toujours une raison Pour laquelle on nous en veut Amalek Qu'est-ce qu'on lui a fait ? On est des esclaves On vient de sortir Certains vont dire Comme on l'a dit tout à l'heure Qu'est-ce que Amalek Cherchera toujours à faire ? Nous empêcher De retourner dans le nid C'est quoi notre nid ? Israël Ah tant qu'ils sont en Egypte Tranquille Tant qu'on reste là-bas En exil Ils se fassent bouffer C'est pas grave Quand ils sont sortis Ils vont aller où maintenant ? C'est sûr qu'ils vont aller là-bas Amalek Va y avoir Amalek Le but de Amalek C'est de nous empêcher De revenir ici Et tout ce qui va à l'encontre De ce qu'on est en train d'essayer de faire C'est marqué Si on a le mérite Si on a le mérite On peut hâter la venue du Mashiach Mais sinon De toutes les façons Hachem a créé ce monde Avec un but ultime Avec notre participation Ou sans Ce but sera atteint Nous on ne peut pas empêcher Tout ce qu'on peut faire Retarder Mais l'issue est inéluctable Quand on dit On croit à l'envenue du Mashiach Ça doit arriver Il est là Il est là Il est là Au moment où le Mashiach vient Où il se tient Il se tient sur le toit Du Mashiach Et il fait entendre sa voix Et comment il nous appelle La chanson s'appelle C'est quoi Modeste Le temps est arrivé De votre délivrance Et il rajoute Et si vous ne croyez pas Regardez ma lumière qui brille Et dans le texte du prophète Il y a marqué Qui brille sur vous Dans la chanson Ça ne collait pas Donc on a enlevé le dernier mot Ma question est la suivante Mesdames Le Mashiach il est là Vous ne croyez pas Mais il est là Mais en plus Non Il n'y aura plus Où est-ce qu'il se tient Sur le Métamigdash Donc le Métamigdash est là Le Mashiach est là Il nous appelle Et on ne le croit pas Vous êtes sérieux Mais dans la chanson C'est une vision prophétique On est en train de dire On est en train de dire que oui On l'a vu Donc il est là Comment c'est possible Qu'il soit là Et qu'on ne le croit pas Alors Alors une explication Je vous la donne Parce que je l'ai entendu Vous l'appréciez ou pas Tout ce qui touche Écoutez Mesdames Tout ce qui touche L'avènement messianique Le retour d'Israël sur la terre Sera Malheureusement Jonché De D'embûches C'est à dire En 1948 On est revenu Ah Ça compte pas ça Comment ça compte pas Mais il y a des gens Qui vont vous dire Mais c'est pas comme ça Qu'on aurait dû revenir C'est pas avec des gens Qui ont transgressé le Shabbat C'est pas C'est pas Tant qu'il y a Tel Aviv C'est impossible Ça s'appelle pas Le retour d'Israël Il y a des gens Qui ne voient pas C'est pas ça C'est pas dirigé Par des gens Comme il faut Pourquoi on n'a pas eu D'autres rois Aussi Mais pourquoi Il nous appelle Les humbles A Navim Et ça c'est la réponse A vous madame C'est la réponse Pour vous Si vous ne croyez pas C'est pas que vous ne croyez pas En Machia Vous ne croyez pas En vous Mais nous Quoi Rambam Rachid Eux Ils n'ont pas vu Le Machia Et nous On va mériter ça Ça veut dire On pêche de quoi De modestie Et comment ils nous appellent Le Machia A Navim Ne soyez pas trop modestes Oui c'est vous Oui c'est vous Si vous ne croyez pas En vous Et ça C'est le résultat De l'exil C'est qu'à force D'être écrasé On a perdu On a perdu La valeur Que nous On a C'est vrai Par rapport à tous Ceux qui nous ont précédés Oui Mais eux On préparait déjà Tout Toute la route Tout le chemin Nous on a qu'à l'emprunter C'est pas qu'on a plus de mérite Ou moins de mérite Mais évidemment Que tous ceux qui nous ont précédés On préparait déjà Un bout de chemin Et nous on va en profiter Ben oui pourquoi pas Ben oui on est là Bien sûr on veut profiter Ah ne vous inquiétez pas Il y a quelqu'un qui veille Shomer Israël Ne vous inquiétez pas Alors Pourquoi je disais ça ? Dans la paracha De Béchala C'est là où Il vient et il attaque Il vient attaquer Moshé dit à Yoshua Pourquoi Yoshua ? On dit parce que c'est un descendant de Yosef Et comment est appelé Amalek ? L'Oyare Elohim Lui il ne craint pas Dieu Donc il faut prendre face de lui Quelqu'un qui a une Yirachamaïm exceptionnelle Et de qui il descend Yoshua ? De Yosef Donc il y avait une crainte Il avait toujours le nom de Dieu dans sa bouche Donc il fallait un Et qu'est-ce qu'il dit Moshé ? Choisis des hommes Et demain va livrer Les batailles Qui il a choisi ? Beharlan ou Anachim ? Il est plus costaud Ils ont fait l'école militaire Qui il a choisi ? C'est pour la crête d'Achèmé Alors il y a plusieurs réponses Il y a une très très belle On dit que En quoi consistait la force de Amalek ? La sorcellerie La sorcellerie Et il a choisi Des hommes Lui Amalek Où il a vu Dans les étoiles Qu'il ne pouvait pas mourir Cette année-là Alors on n'a rien à faire Pourquoi on ne dit pas Qu'il a gagné Il a affaibli Comme il ne pouvait pas les tuer Vous savez ce qu'ils ont fait Aux hommes d'Amalek ? Parce qu'il y a marqué Les bras et les jambes Comme vous dites On ne peut pas les tuer On ne les coupe plus Les bras et comme ça Ils ne peuvent pas faire du mal Et comment il a choisi Ces hommes à lui ? Parce que s'il a une telle force De sorcellerie Alors comment on peut faire face à ça ? On dit que la sorcellerie Utilise les constellations C'est l'astrologie Et on sait très bien Qu'il y a une influence Alors Comment choisir des hommes Qui n'ont pas d'influence Parce qu'ils n'appartiennent A aucune constellation ? Les douze signes du Zodiac Donc on est tous On fait partie de tous Sauf Ceux qui sont nés Quel mois ? Adar 2 Parce qu'à Adar 2 Il n'y a pas de Mazal Donc quels sont les hommes Qu'il a choisi au choix ? Tous ceux qui étaient nés En Adar 2 Et ceux-là Ils ne pouvaient pas être touchés Incroyable 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 Après la fin de la bataille Moshé a demandé A Yochoa Ketov Zot Écrit ça Zikaron Bassefer En souvenir dans le livre Vessim Beozne Yochoa Aimer dans les oreilles Yochoa Pour qu'il transmette Balaturim Balaturim Il arrive Il arrive Et il nous dit Regarde Si je prends ces quatre mots Et je regarde les premières lettres Zikaron 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 Bassefer Vessim Beozne Zayin Bet Vav Bet Zé Boum Qu'est-ce que c'est Zéboum ? La mouche Mais on l'a vu déjà Dans ce cours là Cher Abimeir La mouche Qui est appelé mouche ? Amalek Et le Balaturim Il me dit pourquoi Parce qu'il vient Sucer le sang du peuple juif C'est Amalek Et maintenant Écoutez ça Parce que c'est Qu'est-ce qu'il craignait Abimeir Que la mouche Transforme Le Dalet En Rech C'est quoi le but De Amalek C'est de nous faire croire Qu'il n'y a pas un dieu unique Qu'il y a d'autres forces Dans le monde Parce que vous vous dites Amalek Bon aujourd'hui Qui c'est Amalek Il n'existe plus Mais non Amalek C'est celui qui veut Transformer le Dalet En Rech Mais par où Il va nous avoir ? Par Peut-être que Hachem Il n'est pas tout seul Il va semer Le tout Écoutez Amalek C'est 240 C'est la même chose Que ça fait Mais ce que je suis venu Vous dire aujourd'hui C'est aussi El Acher Un dieu Autre El Acher El c'est 31 Acher 201 Ça fait combien ? 200 Elle c'est 31 Et Acher C'est 209 240 El Acher C'est quoi Amalek ? Qu'est-ce qu'il veut ? Nous dire qu'il y a une autre force Nous dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous on croit en Dieu On ne va pas dire Ah bon ? Ah bon ? Loulé Le psaume qu'on est en train de faire Je ne sais pas si vous le faites Le David Par quoi tu termines ? Loulé Si je n'avais pas cru en Dieu Loulé Si je lis à l'envers C'est Elul 27 Le 27 27 Loulé Si ce n'était ma foi en toi Et où est-ce que je travaille cette fois ? Le mois de Elul Et comment ? De quoi je dois me convaincre ? Le jour de Rosh Hashanah Qu'est-ce qu'on est censé faire nous le peuple juif ? Couronner Hachem roi Mamlich Pourquoi ? Parce que malheureusement par l'action Par la faute de Adam Harishon Et un petit peu de Kabbalah encore C'est Megalé Amukot Je ne sais pas si vous avez entendu parler Celui qui dévoile les secrets On dit que Quelle a été la conséquence de la faute de Adam ? Il a touché Il a abîmé Deux Dalets Pourquoi deux Dalets ? Parce qu'il y a deux noms de Dieu Où il y a un Dalet Un C'est le nom qui apparaît dans les Mésuzot Shin Dalet Yud Il a porté atteinte à ce Dalet Il y a un autre nom C'est lequel ? A Do Nay Donc Il y a aussi un Dalet Regardez maintenant Bon Nous on ne sait pas très bien ce que ça veut dire Bon il a porté atteinte C'est à dire Si j'enlève le Dalet de Sha Kai Qu'est-ce qu'il reste ? Quelle lettre il laisse ? Shin Et Yud Sha Ou A l'envers Yesh Si à A Do Nay J'enlève le Dalet Qu'est-ce qu'il reste ? A Ni Ou bien Si je change les lettres Ayin Qu'est-ce que c'est Ayin ? Il n'y a pas Avant qu'Amalek Ne 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 D'émerge A la sortie d'Egypte Vous regardez le verset qui vient juste avant Et Le peuple juif avait un doute Hayesh Est-ce que de l'arbre Est-ce que de l'arbre tu as mangé ? Dès qu'il a désobéi Rentre le doute Et ça c'est Hamal Et c'est à dire c'est Amalek Quel est le but de Amalek ? Nous faire croire qu'il y a d'autres forces Mais attention Ça ne veut pas dire que c'est l'arbre d'Azara Ça veut dire que si j'ai réussi Ça n'a rien à voir avec le bon Dieu Parce que j'ai un bon diplôme Je suis très intelligent Je suis très... Ce que vous voulez Si on a survécu C'est grâce à notre armée Parce qu'on a des généraux extraordinaires Des armes extraordinaires C'est pas ça C'est pas ça Couronné à Rosh Hashanah Le jour où Adam a fauté C'est comme s'il avait touché la royauté de Dieu Comment nous on répare ? On vient à Rosh Hashanah Melech HaOlam Mais chaque fois qu'on fait une bracha On dit Melech HaOlam On dit à Melech HaKadosh On va parler de... On va tout Chaque fois qu'on pourra en mettre A vie nous Malke nous toujours C'est notre roi A la fin Qui mettra fin à ce règne de Amalek Il y a marqué Midor Dor C'est une guerre contre Amalek Midor Dor Et l'Agematria nous dit le Balatorim Qu'est-ce que c'est Midor Dor Limé Hamashiach Chka Hamashiach Nous on se dit Mais il n'y a pas aujourd'hui Amalek Détrompez-vous Chaque fois que je diminue la place d'Hachem Dans ma vision du monde Je suis en train d'être la victime de Amalek Parce que je suis en train de transformer le Dalet En Rech Il y a une autre force On a dit que Il a abîmé deux Dalet Donc il faut réparer deux Dalet Adam Qui a vu du début du monde jusqu'à la fin Il a vu qu'il y avait un homme Qui pourrait réparer sa faute Et David c'est quoi ? Dalet Vé Dalet Deux Dalet Celui qui va ramener les deux Dalet Que moi j'ai abîmé C'est qui ? Et pourquoi il s'appelle David ? Ça vient d'où ? Bon nous on a tellement l'habitude David Mais c'est Dalet Vé Dalet Les deux Dalet Qu'il a abîmé Adam Maintenant il a donné l'opportunité à David Qu'il vienne réparer ses deux Dalet Et comment ? D'abord parce que le Mashiach viendra de lui Mais aussi parce que Quelle est la coutume ? Bon c'est vrai que certains font un Shavuot Mais il est bon de faire aussi Rosh Hashanah Téhilim Pourquoi ? Parce que c'est les plus belles louanges qui soient à Hachem Quel est le plus beau cadeau qu'on peut faire à Hachem ? À part le couronné, le nommé roi, tout ce que vous voulez C'est les louanges Et de qui viennent ces louanges ? De celui De celui qui est à même de réparer La faute de la Mashiach Bon Comment on a fait le tour ? Maintenant vous avez compris ce que Rabbi Meir craignait C'est pas la bouche qui va changer la laine C'est comment lutter Il nous a donné comment lutter contre Rosh Hashanah Et Aindalet c'est le schéma Et on dit que Hachem Pour établir une vérité Il faut combien de témoins ? Deux Al-Pishneedim Et combien de fois il faut faire le schéma ? Le matin et le soir C'est à dire la plus grande force Et c'est comme ça que c'est marqué Lorsque le Yetzirara Il vient t'attaquer On dit qu'est-ce qu'il faut faire ? On fait le schéma Qu'un rapport ? Parce que le schéma Quand toi Il voit qu'il a affaire à un témoin Mais dans le bon sens Un témoin de Dieu Pas comme les autres Ils ont pris Il n'a plus rien à faire Il n'a plus rien à faire Qu'est-ce qu'il a fait Aakob lorsqu'il a vu Yosef ? Le schéma C'est l'heure du schéma Pourquoi Yosef ne l'a pas fait ? Évidemment que non C'est parce qu'il venait Témoigner de la grandeur de Dieu Alors que moi Pendant 22 ans Je pensais que c'était le mal Et regarde le cadeau Qu'Hachem il m'a fait Qu'Hachem nous ouvre les yeux Pour qu'on soit capable de voir Même le bien qu'il voile Parce qu'Hachem nous envoie que du bien Et en contrepartie On sera jugé favorablement On sera tous inscrits dans le livre De la vie, de la santé, de la prospérité Et tout ce que vous désirez À vous Merci Merci Merci.